Je suis très désolé, j'aimerais que c'était moi. A été responsable d'un tragique accident survenu à Fort Lauderdale en Floride. Ce soir-là, le jeune homme avait beaucoup bu et il conduisait à plus de 140 km par heure lorsque sa voiture a percuté d'une manière très violente un autre véhicule à une intersection. Malheureusement pour lui, les conséquences de cet accident ont été dévastatrices. Santiago Giraldo, un petit garçon de 6 ans qui était avec sa maman, a perdu la vie dans cette collision mortelle. Le jour du procès, Jordan est arrivé à l'audience en tremblant. Il avait très peur d'affronter la famille qu'il venait d'anéantir à tout jamais. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant eux, il n'a pas pu retenir ses larmes. Le jeune homme a montré beaucoup de remords par rapport à ce qu'il avait fait. Mais le père de Santiago, lui, n'a pas pu accepter ses excuses. Parce qu'il a abandonné ma femme. Il n'a pas pu retenir, mais il n'a pas pu retenir. Il n'a pas pu retenir mon fils, il a retenir aussi. A la barre, l'avocat de Jordan a plaidé pour une réduction de peine, mettant en avant le fait qu'il était totalement dévasté et qu'il avait même envisagé le suicide. Le juge a cependant décidé qu'il ne pourrait pas faire preuve de clémence pour une telle affaire. Il ne lui a alors pas fallu longtemps pour annoncer sa décision. Coupable d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool, Jordan a été condamné à une peine de 15 ans de prison ferme pour le meurtre du petit Santiago. Une sentence après laquelle il s'est adressé une dernière fois à sa famille. The child's mother and sister were also inside. They survived, but the impact, so violent, it split their car in half. Santiago would later die at the hospital. Investigators say at the time of the crash, Jordan Fuss was driving with a blood alcohol level of nearly three times the legal limit. Today in court, Santiago's father took the stand, looking directly at Jordan, telling him he would never accept his apology. I can't forgive you, because you've abandoned my life. You didn't just take my son's life, you took mine too. I'm so sorry, I wish it was me.